Merci beaucoup. Je suis un petit peu gêné parce que je vais vous faire passer dans un autre monde, mais assez brutalement, je dois dire, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est très passionnant. Et pour cela, si vous voulez bien, je vais diviser mon propos en trois points. Et le premier, c'est une introduction par laquelle je vais essayer de définir quelques termes qui vont nous être utiles et qui sont, de mon point de vue, extrêmement importants dans le domaine de la biologie humaine. Ici, je dois dire que s'il est un travail, une publication qui nous a marqués tous, pendant des décennies, je dirais presque plusieurs générations, et qui continue à être lue, citée par tout le monde, par tout le monde qui s'intéresse à ce domaine, c'est bien le travail de Ernst Mayer, ce grand, grand biologiste, n'est-ce pas, qui écrivait dans la revue Science en 1961, qui faisait une réflexion à la fois théorique, philosophique, sur le problème des effets et causes en biologie, et le problème aussi de la finalité en passant. Et il distinguait deux types de biologistes. Les uns qui s'intéressent à une causalité, disons, proximale, le mot proximal est peut-être assez peu utilisé en langue française, mais il est généralisé à tout bout de champ, d'ailleurs, peut-être, dans le monde anglo-saxon, mais je l'utilise volontiers, de nature réductionniste. Et donc, il pratique, ces gens, ce qu'on pourrait appeler une biologie fonctionnelle. Les autres sont concernés par une causalité distale, lointaine, si vous voulez, de nature historique, et pratiquent une biologie évolutionniste. Alors, ces deux approches répondent à des questions différentes, c'est évident. La perspective distale, c'est le pourquoi, n'est-ce pas ? La cause, dirons, ça, c'est Ernst Mayer qui nous le dit, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et la perspective proximale, au comment, c'est-à-dire aux conséquences. Donc, il y aurait une sorte de hiérarchie dans les causes, c'est ce que nous allons essayer de voir ici. Alors, je vais prendre un exemple, pour être concret, de cette biologie distale historique, qui nous habite, en quelque sorte. Et je rappellerai ici, en passant, que durant des décennies des années 1930 à 1970-1980, une énorme quantité de chercheurs, de par le monde, monde anglo-saxon et allemand essentiellement, ont essayé de décrire, de caractériser ce qu'on pouvait appeler les comportements prototypiques, les comportements fondamentaux. Appelez ça comme vous voulez, c'est décrit par différents langages. Et vous avez ici une liste qui va de Dovzanski, pardon, excusez-moi, qui va de Dovzanski à Tinbergen, qui, en 1973, en 1970, rappelez-vous, faisait un article retentissant sur les quatre pourquoi du comportement et qui avait donc le prix Nobel en 1973, premier et dernier prix Nobel, affecté aux sciences du comportement. Alors, je prends ici un exemple qui nous servira par la suite, il faut faire attention, parce que nous allons retrouver, je dirais, le schéma qui est là. C'est un article de Röntgen, paru au PNS l'année dernière, tout récent, et qui essaie, je dirais, d'isoler, de caractériser, ce qui était caractérisé par bien d'autres, ce qu'on appelle le programme phylogénétique empathie-attachement. Une histoire, donc, de plusieurs deux millions d'années, pour le moins. Avec trois choses qu'il met en exergue. La première, ce sont des réactions émotionnelles avec des potentialités interactives, selon les contextes interpersonnels. Donc, on trouve le proximal. C'est dans la relation interpersonnelle que ce comportement va se manifester au quotidien. Il rappelle aussi qu'il s'agit d'une évolution vers l'altruisme. C'est donc extrêmement complexe sur des millions d'années. Et il rappelle aussi, ce qui est important, et on va le voir tout à l'heure, ce que des constructions cérébrales ont été mises au point, ont été mises en forme, afin d'optimiser les relations sociales. Voilà donc un comportement prototypique, n'est-ce pas ? Et il y en a comme ça, à peu près une 20, 25, que nous partageons dans l'échelle animale. J'insisterai ici sur ces points. Vous voyez ? C'est que dans le proximal, dans ce développement interpersonnel qui permet au fur et à mesure des centaines, des millions d'années de mettre au point ce comportement qui est une merveille. En réalité, vous allez le voir, c'est une véritable merveille, mais vous vous entouez très bien. Il y a le développement crânial-cérébral, et vous savez que l'augmentation du volume crânial du foetus, en raison de la limitation du canal vaginal, a mis en fait sur, à la naissance, ce qu'on a appelé le foetus extra-utérin qui va durer à peu près sur une année. Mais c'est d'une importance colossale car il va induire nécessairement un processus d'attachement, mère dépendante, application paternelle et l'union monogamique. Donc vous voyez la complexité de ce qui est une chose simple, le comportement maternel. Nous allons maintenant regarder, je dirais, à l'opposé. Alors là, nous avons, encore une fois, une finalité, si je puis dire, distale. Oh, oui, distale. Nous allons voir donc, excusez-moi, décidément, ça ne va pas du tout, je ne suis pas très adroit. Nous allons voir aussi, à l'opposé, quelque chose qui est tout à fait proximal dans le monde de la science. Et j'ai pris ici, comme exemple, les neurosciences contemporaines. Et je crois pouvoir dire que dans son réductionnisme extrême, les neurosciences contemporaines peuvent se caractériser, peut-être caractériser par ce que j'ai appelé les deux dogmes fondamentaux et identitaires. Alors le dogme fondamental, c'est que tout ce que le cerveau fait, comportement, pensée, imaginaire, etc., est explicable à partir de ses composants de base, le neurone. Voilà donc, si vous voulez, quelque chose, une causalité, tout ce qu'il y a de plus proximal. Et le dogme de l'identité va un petit peu plus loin, c'est qu'à tout événement mental correspond à un événement séparat qui lui est causal. Qui lui est causal. Et la connaissance de l'un permet la connaissance de l'autre. Voilà donc, si vous voulez, les deux dogmes qui régissent l'ensemble des neurosciences fondamentales et les ont fait progresser d'une manière telle, je dirais presque, d'une manière exponentielle, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas fini dans le domaine, encore une fois, de la connaissance du cerveau et de son fonctionnement. J'arrêterai là cette introduction par ceci, en vous rappelant quand même, c'est ce que nous allons voir par la suite, que le cerveau est un produit de l'évolution. N'est-ce pas ? Et que, je veux dire par là, que le cerveau n'a pas été assemblé au cours de l'évolution à partir des principes qui seraient nécessairement conformes à nos théories et savoirs du moment, à nos modèles mathématiques et à nos évolutions sociétales. et qu'il a des ressources extrêmement limitées. J'ajoute ça parce que, dans le proximal, on fait très attention à la plasticité, dans le distal, on est bloqué par, justement, ces ressources limitées. Je dis ça parce que, comme vous savez, les programmes actuels de développement des neurosciences sont basés sur des modèles mathématiques et donc ignorent ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, passons au deuxième point. Le deuxième point sera plus pratique, sera plus concret, si vous voulez, et j'essaierai de voir ce qu'on peut entendre par d'idemmes de l'origine. Prenons cet exemple, article qui m'avait beaucoup intéressé, notamment par son schéma, publié en Science en 2007, qui était, en quelque sorte, une manière de représenter, de se représenter, ce que pourrait être l'origine des troubles alimentaires, de l'obésité, en particulier. Alors, vous avez, vous avez ici, bon, le hamburger au milieu, bien sûr, et tout autour, les chaînes biologiques, les chaînes métaboliques, etc., 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 et au bout du bout, vous avez l'obèse. Cette vue des choses est banale, et même, je dirais, elle est nécessaire. Il ne s'agit pas de critiquer, c'est une vue proximale, je dirais, réductionniste, mais elle amène à la connaissance des mécanismes qui vont amener à l'obésité. C'est indéniable. Je dirais même que c'est tellement indéniable qu'il y a quelques semaines, dans Nature, il y avait un éditorial, qui disait exactement la même chose, sur l'origine de l'obésité, dans l'épidémie, comme vous le savez, d'obésité, et il disait, bon, la nourriture, les nourritures sont appliquées dans la pandémie d'origine menant à l'obésité, et ce sont donc les... tout ce qui apporte les calories de diverses manières, n'est-ce pas, qui en sont à l'origine. Voilà donc l'origine, la cause de l'obésité. Vous pouvez, bien sûr, dans ce contexte, remplacer le hamburger ici par tout ce que vous voulez et vous aurez exactement le même schéma de pensée. Par exemple, vous pouvez remplacer le hamburger par les drogues. La drogue est ingérée, n'est-ce pas ? Vous avez différentes choses qui se passent dans l'organisme et dans le cerveau. Ça ne marche plus. et vous avez au bout du bout un addict, tout simplement. Et ceci, donc, en une fois, publié récemment. Allons maintenant un peu plus loin, si vous voulez, et essayons de regarder ce que ça veut dire. Regardez, encore une fois, par une autre... d'autres lunettes. On vous parle de pandémie, donc regardons les choses de ce point de vue. Et si vous prenez ici encore, c'est un article – je suis désolé parce que le pointeur ne marche plus comme c'est très fréquent – dans Nature, cette année, tout à fait récemment, vous voyez, eh bien, il y avait cette... cette... évolution. – Peut-être pas passer au-dessus. – Ah, d'accord. Il y a un petit point seulement où il faut que j'appuie mon... Ah, moi, j'avais d'accord. Ici, c'est ça. Donc, vous voyez, une évolution de 1975 à 1914 de cette pandémie. Bon. on peut aussi regarder les choses, non plus par le côté du hamburger, mais du côté... – C'est un peu de sudé. – Mais du côté... – Ah oui, il fait blocage. Et du côté de la drogue, que j'ai indiqué tout à l'heure dans le deuxième schéma. Effectivement, récemment, c'est une aventure qui m'est arrivée il y a deux ou trois ans, j'allais dans ma bibliothèque et j'essayais de retrouver des éléments informatifs à propos de... justement, des toxicomanies et des addictions. Et je suis allé dans le Friedman, dans le... Friedman et Kaplan, on appelle ça le Kaplan, qui était à ce moment-là... J'avais pour ma part simplement l'édition de 1980, qui était la troisième, ils en sont à la neuvième maintenant, c'est-à-dire que c'est vraiment la Bible en ce qui concerne la psychiatrie. Et puis, qu'est-ce que je vois ? Je lis ce texte. « Utiliser pas plus de deux ou trois fois par semaine, la cocaïne ne crée pas de sérieux problèmes. Dans un usage quotidien et même assez large, il peut produire des perturbations psychologiques mineures. Mais en aucun cas, ça ne crée une addiction. » 1980. Et on comprend pourquoi il disait cela. Parce qu'on en voyait très peu. Ce n'était pas le problème. Et comme vous le savez, si vous regardez les choses en 2016, vous avez des services d'adictologie un peu partout et dans la moindre sous-préfecture. Voilà donc l'évolution des choses. Et il va falloir regarder maintenant un peu plus près ce que cela veut dire. Du côté de la psychiatrie, là encore, si vous voulez, vous aviez en 2010, c'est un manifeste qui est tout à fait publié par les grands noms de la discipline, n'est-ce pas ? Vous en voyez quelques-uns que vous connaissez. C'était sur le futur, n'est-ce pas, de la recherche en neuropsychiatrie. Et bien sûr, en avant, et tout à l'heure, on en a vu, Jean-François Bach en a parlé, on avait en avant, si vous voulez, le problème de la génétique et des circuits neuronaux. Le circuit neuronaux, je vous rappelle, c'est le deuxième dom dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, nous sommes dans une attitude parfaitement réductionniste, une attitude fonctionnelle, n'est-ce pas ? Et le résumé, dont on disait, intégrer les outils de la génomique et des sciences neurales est nécessaire pour révéler les causes des maladies neuropsychiatriques. Bien. Récemment, plus récemment, disons, en 1914, Bob Kelly, que je connais bien, là aussi, il fait un article dans la même revue, n'est-ce pas, Science, où il répondait, en quelque sorte, sans répondre directement, à ce manifeste. Et vous voyez ce qu'il dit, voilà encore, vous allez le voir, une succession de causalités. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Si je suis déprimé, je peux utiliser le langage de la biologie et argumenter sur mes niveaux de sérotonine et de noradrénaline. Premier niveau de causalité. Et bien que nos connaissances du cerveau soient limitées, les antipérpresseurs peuvent être efficaces. Ça l'est à 40%. Je pense aussi utiliser le langage de la psychothérapie, mettre l'accent sur les conflits dans l'enfance et une pauvre estime de soi. Deuxième niveau de causalité. Et en parler à mon thérapeute, et alors la dépression pourra se dissiper. Ça agit aussi à peu près dans 40% des cas. Je peux enfin utiliser le langage de la sociologie, nous y reviendrons, vous allez voir, mettre en avant une éducation difficile dans un milieu pauvre et une exclusion sociale, insupportable, etc. Alors, ce que ne fait pas, bien sûr, Bert Kelly, là, c'est qu'il nous fait, il nous décrit trois niveaux de causalité qui n'avaient pas donc été soupçonnés, si je puis dire, ou que ne voulaient pas voir, ou que surtout ne voulaient pas voir, l'ensemble de la profession axée encore sur des approches réductionnistes. Donc, ici, nous avons une autre façon de regarder les choses. Si vous voulez en faire une analyse de contenu de ce petit texte, de cet extrait, et on pourrait dire que, renversons la logique, l'éducation difficile dans un contexte d'exclusion, causalité distale, entraîne une pauvre estime de soi acquise avec le temps, causalité moins distale et plus proximale, pourrait être tout à fait, alors dans la causalité distale et même tout à fait réductionniste, n'est-ce pas, une modification épigénétique des niveaux de neuradénaline et de sérotonine. Voilà donc, si vous voulez, une autre façon de déconstruire et de reconstruire, si vous voulez, une réalité. Bien. Ceci, ce que je viens de vous dire, en réalité, cette dichotomie de pensée entre, je dirais, là encore, du distal et du proximal, du réductionniste et du non-réductionnisme, réductionniste, est évidemment bien perçu dans la profession depuis, je dirais, une quinzaine, vingtaine d'années. On s'aperçoit que, je dis à profession, tout ce qui relève des neurosciences cliniques et expérimentales. on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'est difficile aussi, peut-être, à caractériser. Mais enfin, il y a comme ça des éclairages qui nous arrivent, souvent très informatifs, de personnalités très importantes, et qui nous disent que quelque chose ne va pas dans nos modes de réflexion et nos modes de pensée. Et ici, je cite un article qui était sorti de Michael Rutter, tout le monde connaît Michael Rutter, c'est le père de la neuropsychiatrie, un fanto-juvénile, je dirais, presque dans le monde, n'est-ce pas, c'est un anglais, c'est un londonien, et il avait publié dans le British Journal, en 1999, un article qui nous avait tous sidéré par quelqu'un connaissant Michael Rutter, qui est un généticien par ailleurs. Il disait, durant ces 2000 siècles qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, il a été observé une augmentation importante du taux de conduite sidère, des troubles dépressifs, des conduites antisociales, de l'usage de drogue, etc. Un tas de choses sont apparues, comme ça, sur la scène sociale, médicale, dans le monde, n'est-ce pas, et chez les jeunes, adultes, chez les enfants, etc. Il est invraisemblable qu'une dérive génétique, c'est le génétique qui nous a fait un petit peu rigoler, ait pu apparaître si rapidement, n'est-ce pas, à cause de l'augmentation des troubles psychopathologiques. En clair, des facteurs environnementaux sont responsables de ces changements majeurs. Et il dit, assez naïvement, l'étude des causes possibles de leur rôle au cours du temps a suscité peu d'intérêt. En fait, je crois qu'il se trompait parce que dans son pays et surtout en Nord-Amérique, il y avait énormément de travaux déjà qui commençaient à poser la question de manière très claire. Et ce qui m'avait aussi intéressé, c'est que j'avais entre les mains, le rapport du directeur général de la santé des États-Unis, celui de 2003, parce qu'il avait trait justement à la psychiatrie. Et j'ai vu dans sa conclusion que c'était un rapport assez désespéré puisque, par parenthèse, en 2003, comme vous le savez, la santé, c'était quand même, on s'approchait 16% du pays américain et les troubles dont il parle, dont il va parler là, faisaient 6,5%. Et maintenant, on en est à 18,5% et 8,5%. Donc, vous voyez, ça ne fait que progresser. Donc, que disait notre directeur général de la santé ? Voici ce qu'il disait. Cette augmentation régulière et incontrôlable des pathologies comportementales et sociales, c'est un terme nouveau, d'ailleurs, qui est très intéressant, qu'il a inventé, est devenu intolérable au regard des souffrances des familles, des enfants, des adolescents et pour les communautés. Ces pathologies représentent une charge considérable qui met en péril le futur de notre système de santé et au-delà le futur de nos sociétés. Tout à l'heure, ça a été posé par Jean-François, je crois, quand une maladie commence. Quand une maladie commence et pourquoi ? Tout à l'heure, on en était avec ce manifeste, génome, regardons les neurones, on va tout expliquer. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes et surtout beaucoup plus étalées dans le temps et que le terme distal a tout son sens. Vous voyez ? Donc, les choses peuvent être examinées dans le contexte, je dirais, de la relation médecin-malade, si tu veux, dans les 11 minutes qu'a le droit le médecin américain actuellement pour faire sa consultation, au niveau de l'individu, donc, et en tant qu'entité apparaissant au plan historique. donc, si vous voulez, nous sommes dans cette espèce de perspective que j'ai un petit peu côtoyée sans arrêt, sans arrêt par tout ce qui était dit par les uns et les autres, on a quelque chose qui se déroule dans le temps, qui se déroule dans le temps, décennie après décennie, et qui s'accroît inexorablement pour atteindre les niveaux qui inquiètent, etc., ce que je viens d'indiquer. donc cette courbe est classique, presque universelle pour des dizaines et des dizaines de troubles. Ce que je ne dis pas mais que je peux dire, c'est qu'en fait, cette courbe est issue d'un article qui a été, enfin, d'un travail qui sort du centre d'Atlanta, l'énorme centre de statistique américain, n'est-ce pas, sur le centre, donc tout ce qui contrôle les maladies de toutes sortes, n'est-ce pas, et en fait, c'est la courbe de l'autisme. Et comme il rappelle, si vous voulez, en 1975, 1 sur 5000, en 2014, 1 sur 68. Mais ça, c'est encore autre chose, je n'en parlerai pas. Donc nous voilà, si vous voulez, dans cette deuxième partie que je voulais indiquer en vous montrant la complexité dans les sciences de la vie et de la santé de ce qu'est le problème de la causalité. Et maintenant, on va être encore plus concret, si vous le voulez bien. Je vais essayer d'élargir ce concept dans les sciences de la vie. Et vous allez voir, je vais revenir au modèle maternel dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien. Tout d'abord, tout d'abord, je vous fais part ici de quelque chose, là encore, qui m'a surpris. Vous connaissez ici, beaucoup ici connaissent Michael Marmott, c'est le grand, grand épidémiologiste qui travaille à l'UCL et qui est maintenant le président, d'ailleurs, de l'Association Médicale Mondiale. Il rendait compte, il y a, en mars dernier, dans la revue scientifique américaine, de son dernier livre, qui est très, très bien, qui s'est dévoilé, qui est très, très lu, Health Gap. Et voilà ce qu'il disait qui est assez intéressant. Et je crois que là, ça va être, nous allons pouvoir accrocher notre raisonnement à quelque chose de plus concret. Il est souvent assumé que les causes communes de mort, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc., sont liées à certains styles de vie tels le tabagisme, l'obésité, etc. C'est un grand spécialiste de ces questions. Cependant, le tabagisme, c'est un gradient social. Plus basse, c'est la position dans l'échelle sociale, plus important est le tabagisme. De même pour l'obésité et de nombreuses autres conduites pathologiques, ces troubles comportementaux et sociaux dont nous parlait le directeur général de la santé. Vous voyez ? Eh bien, que dit-il ? Nous devons examiner les causes des causes, c'est-à-dire les conditions sociales qui accroissent ces styles de vie délétère. Donc, conditions sociales, causes des causes. Vous voyez ? Et on arrivera peut-être tout à l'heure à la question, mais pourquoi ces causes des causes ? N'est-ce pas ? Donc, on va en continuer et nous allons essayer d'avancer dans la hiérarchie des casalités. Bien. Regardons ceci maintenant qui est l'illustration de l'article de Ruygent dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le comportement maternel comme étant un comportement prototypique, distal, hérité au cours des millions d'années et que nous partageons, par exemple, avec le monde animal. Et ici, nous avons un très, très bel article paru là aussi dans Science en 2014, n'est-ce pas, qui est traité de la biologie en général, de la biologie et de l'art d'être parent. L'intérêt de cet article, c'est qu'il ajoutait dans la neurosciences telle que l'indiquait Ruck-Kenn, comment ça se passe dans le cerveau, où est-ce, je dirais, programmé dans le cerveau, il ajoutait les données récentes, notamment en rapport avec l'ocytocine, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez donc une relation parentale tout à fait normale, je dirais, tout à fait normale, qui se passe bien et vous avez une montation du taux d'ocytocine dans le cerveau du je dirais du foetus post-natal dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et puis, une transformation peu à peu aussi dans les relations qui se passent de ces structures cérébrales qui se mettent en place, pourquoi ? Pour créer à la fois l'empathie, les relations intersociales, etc., et devenir quoi ? Devenir le parent idéal. Donc, nous avons, si vous voulez, cette chaîne, cette réelle chaîne de ce qu'on appelle l'art d'être parent dans un contexte normal. Bon. Je n'ai plus que trois ou quatre... Ça peut aller ? Non, j'ai trois ou quatre, mais elles sont très importantes, donc, excuse-moi. En 1912, en 2012, pardon, le centre de Maryland, un énorme centre national américain sur les statistiques de santé, publiait cette statistique. C'est-à-dire qu'en 2010, les mères, appelons ça comme vous voulez, célibataires, pas mariés, etc., c'est comme ça qu'ils les caractérisent. Chez les blanches, parce que vous savez qu'on caractérise par la race aux États-Unis, 30%, et chez les noirs, 73%. 73%, je dis bien. Donc, je viens de vous montrer la parentèle idéale, l'enfant né dans des conditions d'interaction maternelle, etc., où vous êtes tout à fait en droit de vous dire que se passe-t-il dans ce contexte. Disons que, je crois que vous admettrez avec moi, que l'ensemble du processus qui mène, je dirais, à l'attachement intergénérationnel avec les processus d'empathie-attachement, vont être quelque peu déréglés. Et ils le sont. Donc, vous voyez ici la conséquence, en quelque sorte, d'une causalité sociale qui vient déranger le comportement prototypique, je dirais, distal, né de l'évolution. En fait, le dérèglement est étudié. Là encore, j'avais fait ici une conférence il y a une dizaine d'années sur le stress et j'avais montré tous les travaux récents, enfin, des 15 dernières années, concernant ce que je viens de montrer, c'est-à-dire les perturbations sociales sur le cerveau du petit. Et ici, vous avez une étude qui vient de sortir là encore, assez récente. Vous voyez, c'est 2013, PNAS, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé des enfants à 9 ans avec des niveaux de pauvreté tout à fait étalés, très pauvres, riches. Ils les ont retrouvés à 24 ans, ils ont suivi jusqu'à 24 ans, font des tests en laboratoire pour étudier quoi ? Pour étudier deux choses essentielles dans ces perturbations que l'on connaît très bien en neurosciences cliniques, à savoir les capacités d'autorégulation et les capacités de ce fait d'autorégulation des processus émotionnels. vous voyez ici que les régions cérébrales qui sont la clé de cette régulation, à savoir le contexte préfrontal et l'amidale pour les émotions, vous voyez bien que chez les pauvres il y a peu d'autorégulation, l'autorégulation augmente ça pour le contexte préfrontal et qu'en conséquence les réactions émotionnelles sont très peu régulées chez les pauvres et le sont très normalement chez les plus riches. Voilà donc si vous voulez une conséquence tout à fait neurobiologique de cette évolution. Bien. Alors, je ne vous ai pas donné tout le tableau et c'est là au fond du problème de ce que je cherche à vous dire aujourd'hui. C'est qu'en fait voilà le tableau publié par le centre de statistiques, n'est-ce pas ? C'est une évolution de 1950 à 2010. Vous avez une évolution lente, n'est-ce pas ? Mais toujours la même chez les blanches. Évolution la même chose chez les noires. Cette courbe dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette courbe montante universelle, si vous la retrouvez ici, n'est-ce pas ? Et voilà donc un tableau. Je suis sûr que si je le mettais sur le coin de votre bureau, le matin vous vous direz qu'est-ce qu'il va advenir, quelles sont les conséquences de cette évolution et peut-être par moment vous direz mais pourquoi ? Pourquoi cette évolution ? Et là, si vous voulez bien, on pourrait dire quelle est la cause des causes des causes. Voilà. Donc, pour terminer, j'arrive à la conclusion rapidement. prendre en considération les causes distales est une nécessité pertinente. Je crois qu'il y a une évolution profonde qui se passe actuellement en médecine, je ne dis pas en France mais du moins dans les pays anglo-saxons et surtout en Amérique. L'environnement social, c'est une formule magnifique de Bruce McEwen que beaucoup ici connaissent, n'est-ce pas ? Le social va sous la peau, n'est-ce pas ? Et ça, c'est absolument, c'est vraiment, c'est si vrai. Tout va sous la peau. Et là, c'est une cause de la cause. Le social, c'est la cause de la cause. Ensuite, il ne faut pas oublier que les sociétés peuvent devenir pathogènes. Je crois que je viens de le montrer par le tableau, n'est-ce pas ? La cause de la cause de la cause. Et là, je tiendrai aussi à discuter avec vous du fait que le concept de maladie transmissible n'est pas un concept adéquat. Car je n'ai parlé que de maladie transmissible. ensuite, notre cerveau, façonné par l'évolution, a des ressources limitées. Donc, l'idée mère, si vous voulez, parce que l'idée mère, c'est une bien entre parenthèses parce que c'est l'expression qu'a créée sur plusieurs pages Tocqueville dans la démocratie en Amérique. C'est un concept tout à fait riche. Donc, la maladie du sujet, si vous voulez, du devenir délétère de l'environnement ou pourquoi, de la société, tout le problème, la hantise de la médecine, c'est bien ça, quand une maladie commence. Il y a des délais, mais il y a des délais aussi si on considère que dans le colloque singulier, là, au niveau du malade, dans les 10-11 minutes de consultation, vous voyez une façon proximale de voir la maladie. Si vous aviez un quart d'heure de plus, vous verrez l'environnement, etc., et si vous êtes un petit plus intéressé, vous direz il fait de l'obésité, mais c'est dans l'évolution de la société. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements